Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Pour moi être juif c'est être un témoin de Dieu. C'est à dire que dans mon comportement j'essaye de vivre ce que j'ai cru comprendre du message de Dieu qui est un message d'amour, de paix, de solidarité. Que l'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu mais tel que Dieu est présenté dans la Bible est présenté comme un gardien des valeurs je dirais morales. Donc quand je dis qu'un témoin de Dieu c'est pas seulement pour basculer dans une religion fermée. Mais témoin c'est à dire la manière dont je vais vivre va témoigner de ces valeurs qui pour moi sont garanties par Dieu. Il y a un commentaire de Talmud qui dit à propos tu aimeras l'éternel ton Dieu qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras Dieu ? Ça veut dire tu feras que le nom de Dieu soit aimé par toi. Et on voit que finalement la religion elle peut amener au pire, au meilleur. Alors si le nom de Dieu il éloigne les hommes parce que cette religion elle va basculer dans la violence je vois pas en quoi je suis un témoin de Dieu mais si j'agis de telle sorte que par ma manière de vivre autour de moi dans mon environnement, ma famille, mes amis, mes proches, mes collègues, etc. J'apporte un peu de bonheur, un peu de joie, solution à des problèmes. Oui pour moi c'est ça être juif, c'est à dire être un témoin de ce message de Dieu. Et bien merci beaucoup.